Aujourd'hui, on sent Marjorie fatiguée. Elle en a marre de porter cette lourde caméra. C'est pour ça qu'on l'emmène ce midi à un cours de fly yoga dans le 9e arrondissement. Parce que oui, chez On a testé pour vous, on pense aussi à sa santé. Je teste des concepts de plus en plus insolites sur Paris. Mon défi du jour, le yoga dans les airs. Mais à quoi cela peut bien ressembler ? On va se renseigner auprès de Florie. Allez, suivez-moi. Bonjour Marjorie de On a testé pour vous. Bonjour, je suis Florie, la créatrice de la méthode Fly Yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Fly Yoga ? Oui, alors Fly Yoga, c'est un hamac suspendu au plafond pour nous aider à travailler en légèreté dans son corps et aussi avoir du fun, se retrouver dans des émotions de l'enfance. Tout le monde a déjà fait le cochon pendu quand on était petit. Et du coup, on va chercher aussi à avoir ce côté émotionnel de détente psychologique. Est-ce qu'il existe des contre-indications de poids, d'âge ? Non, il n'y a aucune contre-indication parce que le propre du tissu, c'est de s'adapter à nous, notre morphologie, notre poids, nos contraintes physiques. Des fois, on a des limitations physiques articulaires. Et du coup, le hamac, il s'adapte à nous en toutes circonstances. Et c'est vraiment ça qui est magique. Le début du cours commence par une séance de méditation. Imaginez-vous en face de l'océan, et par votre souffle, la respiration oujaïe, c'est la respiration où on expire aussi par le nez. On échauffe les mains et place aux étirements. J'étire toute ta colonne comme si tu étais un chat, grandis-toi, inspire ! Florie donne quelques astuces pour apprivoiser le hamac, mais c'est pas gagné pour Marjorie. Apparemment, elle se débrouille mieux aux étirements. Après, on fait quoi ? Florie corrige les adhérentes pour avoir la bonne posture. Le cours s'articule par des mouvements de détente et des moments dans les airs. Pendant que ses camarades s'envolent, Marjorie tente encore d'attraper son ruban. Florie arrive à son secours. Voilà, Marjorie, génial ! Regarde le plafond. Ouf, tu vois, creuse un peu, creuse. Super ! Et si vous pensez que c'est que de la détente, c'est faux ! C'est super physique en fait. Il faut tout le temps se gagner. Mais c'est super agréable parce qu'on s'étire en même temps. Donc ça détend quand même. Reprise des étirements pour une reconnexion totale avec son corps. Pour relâcher toutes les tensions, on fait le cochon pendu. On ne change pas encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. On inspire. En expirant, on écarte ses jambes. Et on bascule en arrière. Souffle. Génial ! Et on croche les pieds sur le tissu. Tu peux enlever tes mains, Marjorie, tu es en pleine sécurité. Et on souffle. Ça va Marjorie ? Ouais, super. Ouais, t'as l'air bien. Ouais, ouais. C'est ça, tu peux t'étimer comme ça. Génial ! On inspire. Il est maintenant temps de s'enmitoufler dans un cocon et de prendre conscience des bienfaits de ce cours. Pour réaliser un cours de yoga dans les airs, rendez-vous sur flyyoga.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada